Alors je vais vous parler un petit peu de la saison prochaine qui va être une saison bien particulière ça c'est certain puisque pour la première fois donc on va tenter une expérience un peu inédite c'est qu'on va faire une saison sans notre patinoire donc tout le monde sait que c'est pas très simple donc c'est une saison un peu particulière parce qu'on sort d'une saison qui en tout point a été réussie qui a marqué réellement on le dit un peu chaque année mais je crois que la saison dernière ça a été les points sur les i elle a vraiment marqué le renouveau du club avec de la volonté une nouvelle organisation des joueurs motivés dans un contexte financier qui reste difficile on pouvait tirer notre épingle du jeu donc une saison terminée à troisième place de la saison régulière c'était on était très heureux donc nul doute que ces difficultés ne vont absolument pas à entacher notre notre volonté de bien figurer sportivement et de réussir notre saison en tout point on a simplement adapté notre façon de travailler pour pour vraiment je vous le disais tout à l'heure transformer ces contraintes qu'on va avoir sur l'année en avantages donc il y a deux personnes qui vont particulièrement travailler pour faire du passage des rapaces à Marseille une réussite et pourquoi pas un gros avantage pour notre club donc c'est jean-baptiste chauvin et jody jody obninsky qui se sont qui se sont vraiment fixés l'objectif et je pense qu'ils sont en train de se donner les moyens d'y parvenir avec toute la volonté toute la niac qu'ils ont de sans doute essayer de réaliser un record d'affluence pour un match de hockey en championnat de france à marseille alors ça veut dire quoi pour le club des gars ben ça veut dire que aujourd'hui on n'a plus de patinoires oui et non parce qu'on dispose de d'une des deux plus grandes patinoires en france alors quel est notre travail c'est conquérir un nouveau public dans notre capitale régionale dans la deuxième ville de france et l'enjeu est là si on réussit ça ça veut dire très concrètement que les difficultés financières aujourd'hui qu'on qu'on craint d'avoir puisqu'on n'a pas notre public traditionnel on n'a pas nos recettes traditionnelles sur notre patinoire de gâte on pouvait craindre qu'il y ait des sponsors un petit peu un petit peu frileux on sait qu'on va se déplacer tous les week-ends donc c'est des frais supplémentaires on sait pas ce qu'on va avoir comme public on sait pas ce qu'on va avoir comme recettes en produits dérivés on sait pas ce qu'on va avoir comme recettes de restauration ou de clubhouse voilà avec cet inconnu ben on va essayer de complètement inverser la donne et de dire ben on va voir plus que ce qu'on a perdu le premier indicateur positif ben je crois que c'est quand même le soutien qui est déjà à la date où je vous parle qui est confirmé par les principaux partenaires institutionnels il y a lieu la ville de gab qui a bien identifié les problèmes auxquels nous allons être confrontés la société pélaire qui qui fait un travail assez spectaculaire vous pouvez le constater tous les jours en voyant de notre ancienne blache qui était un tas de poussière il ya quelques semaines et aujourd'hui on commence à voir un petit peu le le squelette de la nouvelle patinoire et on commence à imaginer ce que ça ce que ça va être je crois qu'on peut on peut tous les remercier et puis une partie de la réponse aussi sur les craintes qu'on pouvait avoir par rapport à nos partenaires elle est derrière moi elle est derrière moi avec des partenaires qui sont réellement incroyable incroyable parce qu'ils ont ils soutiennent le hockey à fond on peut clairement dire aujourd'hui qu'on a qu'on a plus de partenaires encore plus engagés alors qu'ils savent que leur équipe peut-être ils peuvent imaginer qu'il va y avoir moins de visibilité puisque puisqu'elle va évoluer à 250 km mais ces partenaires qui heureusement se sont mis au diapason de nous dirigeants et se sont dit finalement petite entreprise gap en 16 moi je vais avoir de la je vais me faire voir aussi je vais me faire voir à marseille quoi et je suis à fond et je suis à fond derrière cette équipe donc voilà en résumé ces partenaires institutionnels et partenaires privés ils sont derrière nous c'est déjà c'était déjà la première étape c'était déjà la première garantie pour réussir notre notre saison type et sur les objectifs je vais laisser je vais laisser parler le maître dans quelques minutes moi je voulais simplement vous dire que par rapport à l'équipe et pour refaire un rapide retour en arrière sur les rapaces de gâte notre magnifique saison dernière nous a permis de rentrer dans le top 200 des clubs mondiaux ça nous était pas arrivé depuis longtemps alors ça ça peut paraître énorme même de 200 au niveau de centième place au niveau mondial mais bon nous voilà quatrième place dans les clubs formateurs français il ya de très fortes chances que gap s'installe très très durablement avec le nouvel outil qui arrive dans les dans les dans les quatre principaux clubs français encore faut-il que patrick et que tous les gars là qui sont à côté de moi je vous ai parlé de l'ambition des dirigeants des et leur volonté j'en doute pas qu'ils soient dans la même dynamique pour la saison prochaine que sportivement et ben on soit en haut encore et pour pour être vraiment l'équipe à surveiller sur le nouveau stade de glace en 2012